Le 25 juin 2016, dans l'ancienne cartoucherie de Vincennes, démarre le colloque de la dernière chance. Des intervenants sont venus de toutes les régions du monde. Ils vont introduire ce congrès avec ces mots. Nous n'avons plus le choix. Il nous faut maintenant résoudre une fois pour toutes l'énigme des énigmes. Qu'y a-t-il dans notre désir qui fait que tôt ou tard, il se retourne contre lui-même ? Pourquoi, malgré tous nos désirs de paix et de fraternité, nous autres humains finissons toujours par retomber dans la haine et le conflit ? Si nous ne parvenons pas à répondre au plus vite à cette question, l'humanité périra, moralement et physiquement. A l'unanimité, le congrès va donc décider de convoquer les représentants des trois grands discours du désir. Le discours du besoin et de l'économie. Le discours de la quête de reconnaissance. Et enfin, le discours des dieux et de l'amour. Les conditions imposées ont été drastiques. Ces représentants ne retrouveront leur liberté que le jour où ils se seront mis d'accord entre eux à l'unanimité. Faute d'y parvenir, ils devront élire parmi, ils devront élire par le vote laquelle des trois conceptions du désir organisera la coexistence des humains. Comme on pourra s'y attendre, ne seront échangés que raillerie, admonestation et colibèrent. Chacun poitant les inconsistances des autres. Toute l'histoire de la philosophie, des sciences sociales et des religions se trouvera mobilisée dans une joute agonistique sans frein. Au début, tous y prendront plaisir. Mais comme on n'avancera pas d'un pouce, peu à peu, les participants commenceront à se lasser de ces échanges stériles. L'espoir de vaincre sera toujours plus improbable. Alors que, pourtant, les différences entre les uns et les autres, qui avaient semblé au début s'immense si inconciliables, apparaîtront au fil du temps des plus taigus. Au 103ème jour, une économiste, un philosophe et une personnalité religieuse proposeront qu'une commission de trois membres fasse le point et esquisse une hypothétique motion de synthèse. Leur proposition sera accueillie par un soulagement général et ils seront aussitôt élus pour composer cette commission. Ils ne seront qu'à moitié surpris d'aboutir le jour même à un accord sur trois séries de propositions. Tout d'abord, il n'y a pas lieu d'opposer absolument les trois conceptions du désir. Chacune englobe et interprète les deux autres et est interprétée et englobée par elles. Au-delà de la sphère étroite du besoin, c'est le désir d'être reconnu et celui d'être en règle avec les dieux et les entités invisibles qui alimentent le désir de possession. Symmétriquement, on ne peut pas être reconnu sans recevoir une quantité de bien qui cristallise cette reconnaissance et on n'est jamais reconnu en définitive qu'au prorata de ce qu'on a donné ou de ce qu'on pourrait donner. L'obéissance au Dieu et aux valeurs ultimes enfin n'a de sens que si elle permet à chacun d'obtenir la quantité de bien nécessaire à son existence et de jouir de la reconnaissance de sa singularité. Par ailleurs, les modalités du désir varient selon les individus. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir de théorie générale du désir valant a priori pour tout le monde. Mais enfin, ce dont nous avons absolument besoin, ce n'est pas d'une théorie générale du désir, mais d'une distinction claire entre désir légitime et désir illégitime. Ainsi seront légitimes les désirs qui permettent aux humains de vivre et de coopérer en s'opposant sans se massacrer. Le désir de possession qui ne se transforme pas en pléonexie, c'est-à-dire en désir d'avoir toujours plus. Le désir de reconnaissance qui ne se transforme pas en hubris, c'est-à-dire en désir d'échapper à l'humaine condition et à la commune humanité. L'amour des dieux qui ne se transforme pas en haine des hommes et du monde. A la surprise générale, aucune main ne se lèvera dans l'assemblée pour exprimer désaccords, critiques ou contestations. Après un moment de stupeur face au silence qui n'en finira pas, la présidente de séance demandera qu'on passe au vote. A la surprise de toutes, les trois séries de propositions seront acceptées à l'unanimité. Il sera décidé d'appeler convivialisme, pensée du vivre ensemble, la doctrine qui permettra de faire coexister de manière cohérente ces trois propositions. Ces dernières seront aussitôt rendues publiques. Et une fumée multicolore célébrera la cheminée principale de la cartoucherie. Nous avons une doctrine, une doctrine partageable par tous les humains de bonne volonté. Nul doute que la nouvelle se répandra comme une traînée de poudre dans le monde entier. Et que chacun aura très vite à cœur d'arborer le symbole de la nouvelle pensée du monde. Et d'œuvrer à sa réalisation. Merci, cher Paul Le Sage qui nous a fait lecture donc « Colloque de la dernière chance ». C'est un texte tiré du conte de Alain Callier, néanmoins sociologue et anthropologue, qui donc a écrit un conte de l'année dernière pour la seconde édition de « Philosophie à l'if » qui s'appelait « Il sera une fois le désir vivial ». Donc c'est une bonne nouvelle qu'Alain Callier, sociologue, écrive des contes en fait, cédé à mon amicale pression. Mais il l'a fait avec un grand bonheur comme vous avez pu le constater. Alors je déclare donc ouverte cette troisième édition de « Philosophie à l'if ». L'affaire a en effet commencé il y a trois ans, lorsque Philippe Adrien m'a demandé d'organiser des journées en fin de saison théâtrale, où le théâtre de la tempête pourrait accueillir un certain nombre de questions qui traversent de façon souvent douloureuse nos sociétés. « Et donc je me suis rendu de bonne grâce à la demande de Philippe Adrien, directeur de la tempête. Ça c'est quand même un titre, directeur de la tempête. Comment pouvais-je résister à cette sollicitation ? » Et donc la première année, j'ai mis en place un certain nombre de textes qui sont tirés de la grande tradition philosophique sur le thème de la pléonexie. Alors ce terme que presque personne ne connaît est cependant un terme d'une très grande importance, puisqu'il suffit de dire où ça vient, son étymologie, pour que vous compreniez l'enjeu. Pléone c'est « plus » en grec, et « eken » c'est « avoir ». Donc c'est « avoir plus » dans le sens de vouloir avoir toujours plus. C'est quand même une tendance forte dans notre monde, et il était intéressant qu'un théâtre travaille sur cette question, tout simplement parce que le théâtre en Occident, depuis la naissance des cités démocratiques, a construit une scène où cette cité peut se voir, peut se représenter, peut se présenter, peut se réfléchir, et peut réfléchir donc sur elle-même et sur son destin. Il y a donc là une idée extrêmement importante, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'avoir raison dans les idées que l'on avance, comme par exemple, je suppose qu'il y a beaucoup de raisons dans l'idée du colonialisme, mais qu'il faut pouvoir en plus mettre en récit, donc, ce que nous imaginons, ce que nous pensons. Cette mise en récit me semble complètement indispensable, et la scène de théâtre est le lieu, par excellence, de la mise en récit, donc des questions vives, puisque philosophie d'avis il y a, qui traverse donc notre société. La pléonexie, donc, le vouloir toujours plus, qui se solde aujourd'hui par le fait que dans notre monde, selon des chiffres que vous connaissez tous, 1% des habitants de ce monde possèdent autant que 99% restants, par exemple, témoignent de ce qui est en train de se passer sous le monde, donc la pléonexie, et qui est en train de littéralement détruire le monde. Donc, pour cette première édition de philosophie d'avis, je vous invite d'ailleurs à découvrir les textes qui ont été publiés, qui ont été donnés par des comédiens pour cette première édition. Il y avait des textes de Platon, il y avait des textes, un texte de Bernard de Mandeville, et j'avais moi-même commis un petit texte post-socratique, où Socrate rencontrait à nouveau, à la fin de l'histoire, c'est-à-dire aujourd'hui, à rencontrer Calicles, donc qui est celui qui, par qui se manifeste, donc se vouloir toujours plus. La seconde édition, donc l'an dernier, vous pourrez en trouver une superbe captation vidéo qui est faite par Christian, qui a bien voulu répondre à nouveau à l'appel, qui est donc participe de cette association qui s'appelle « Rencontre et débat autrement ». Et l'an dernier, j'ai confié un certain nombre d'amis, philosophes, psychanalystes, anthropologues, à écrire sur le thème suivant « Le désir est-il convivial ? ». J'ai beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Dumas, proche collaborateur de Philippe Adrien, donc sur le thème, de cette question. Et évidemment, ça nous a beaucoup travaillé, et nous avons beaucoup travaillé dans tous ces textes, donc cette question du désir, du désir qui est souvent excessif et donc qui n'est pas littéralement convivial. Donc que faire avec ce désir dans son excès, dans son hubris, dans sa pente théorique ? Et la réponse a été apportée juste à la fin de la session de l'an dernier par Philippe Adrien, qui nous a dit quelque chose d'extrêmement important, que je rappelle maintenant. Le désir n'est pas convivial, justement, c'est voué à l'excès. Et c'est pourquoi nous, nos institutions, devons être convivialistes, ou convivieux. C'était la seconde édition de « Philosophie à vif ». Il manquait donc le pan complémentaire. L'an dernier, c'était « Le désir est-il convivial ? ». Je dirais que l'an dernier, c'est la même chose, mais c'est le contraire en même temps. On pourrait dire « Le convivialisme est-il désirable ? ». Voilà, ce serait la question que nous aurions à traiter aujourd'hui. Et on traitera cette question sous une forme différente, non pas avec des textes intérieurs, théâtreaux, mais avec un certain nombre de tables rondes qui réunissent des participants qui ont été extrêmement actifs dans la rédaction de ce livre qui vient de paraître, et qui s'appelle « Éléments de politique convivialiste », que vous trouverez donc sur la table des libraires qui ont bien voulu nous aider en présentant les livres des différents intervenants qui vont nous accompagner pendant ces deux jours. Voilà. Donc, c'est ouvert. La session est ouverte. Trois tables rondes cet après-midi, quatre tables rondes demain, mais comme nous sommes au théâtre, nous n'oublions pas la dimension du récit, de la mise en récit, parce qu'il ne suffit pas d'être crédible, il faut être en plus croyable, il faut qu'on croie à ce que ce récit du convivialiste peut amener comme solution dans un monde qui est traversé par toutes les formes d'excès et qui est en train de détruire toutes les grandes économies humaines. L'économie économique, si je puis dire, l'économie politique, l'économie symbolique, l'économie psychique, l'économie du vivant. Donc, nous sommes véritablement à la croisée. C'est pourquoi il était prompt de reprendre ce texte d'Alain Caguet, le colloque de la dernière chance. Voilà. Donc, entre chaque tableau rondes, nous lirons, puisque nous sommes au théâtre, un certain nombre de grands textes théâtro-philosophiques, politiques, de grands auteurs qui nous aideront à scander un peu ce travail de réflexion qui va se déjeuner sur deux jours. Voilà. Je passe la parole à Lampière, qui a toujours été vraiment un chef de l'économie qui a permis, donc, la réalisation de ces différentes éditions de Philosophie Agile. Merci. Merci. Merci Dany. Alors, pourquoi et comment le convivialisme au théâtre ? Alors, pour moi, avant toute chose, pour essayer et inviter d'ailleurs les intervenants à essayer de penser théâtralement le convivialisme ou de théâtraliser le pensée convivialiste. Qu'est-ce que j'entends par là ? D'abord, d'essayer de le raisonner dramatiquement, passionnellement et relationnellement, comme nous faisait un vide Chantal Mouffe, qui interviendra tout à l'heure. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons choisi d'engager ce colloque, non pas par du discours, mais par du récit, comme le rappelait Dany. Ce récit, c'est celui du comte d'Alain Cahier, dont il sera une fois le désir convivial. Et en lisant, en découvrant ce récit d'Alain Cahier, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux hypothèses de René Girard, dont je suis un modeste disciple, sur la crise du social et les moyens d'en sortir ou pas. Et d'ailleurs, je m'étais invité, enfin, imaginé inviter René Girard à la table des convivialistes par l'entremise de notre ami Edgar Morin et de sa crisologie. Mais malheureusement, Edgar Morin n'est pas là, ne sera pas là, mais malgré tout, je salue et son travail et sa présence, enfin, donc s'il est absent, à travers ce concept de crisologie. Les sociétés sont physiques parce que les rapports humains sont sujets aux conflits. Que nous parlions de mariage, d'amitié, de relations professionnelles, de questions de voisinage et de cohésion nationale, des rapports humains sont toujours menacés. Et d'ailleurs, l'idée qu'on dissocie Héros d'un côté, Thanatos de l'autre, Vénus d'un côté, Mars de l'autre, est une erreur, une fatale erreur. C'est qu'effectivement, Héros et Thanatos sont indissociablement liés. On ne peut pas les séparer. Et parce que les hommes s'influencent les uns les autres et lorsqu'ils sont ensemble, ils ont tendance à désirer les mêmes choses. Non pas surtout en raison de leur rareté, mais parce que contrairement à ce que pensent les philosophes, l'imitation porte aussi sur les désirs. Et qui dit imitation portant sur les désirs dit forcément conflit, rivalité. Et si les rapports humains sont menacés par les rivalités, cela doit avoir des répercussions dans l'organisation des groupes humains. Et nous avons, en général, tendance à penser les sociétés à partir de leur état normal, dans leur fonctionnement quotidien, tel que des gens bien tranquilles, assis sur des tables, par exemple, qui ne pensent pas à la violence. Mais Girard, lui, nous invite, comme Thomas Hobbes, l'un des grands fondateurs de la science politique, à penser les sociétés à partir de leur crise. Et je vais finir donc mon intervention par une petite citation de René Girard, donc dans un livre qui s'appelle « La violence et le sacré ». L'antagonisme n'a jamais d'autre objet que la culture en crise, dont chacun se flatte de porter dans son cœur le souci exclusif. Chacun s'efforce de diagnostiquer le mal afin de le guérir. Mais le mal, c'est toujours l'autre. Ces faux diagnostics et ces remèdes qui sont en vérité des poisons. Quand les responsabilités réelles sont nulles, le jeu demeure le même. Il n'en est que plus parfait pour être totalement privé d'enjeux. Chacun s'efforce de briller du plus vif éclat, au dépend de ses voisins, c'est-à-dire d'éclipser les lucidités rivales. Plutôt que d'éclairer quoi que ce soit. Saisi dans son ensemble la crise moderne, comme toute crise sacrificielle, doit se définir comme effacement des différences. C'est le va-et-vient antagoniste qui l'efface. Mais il n'est jamais appréhendé dans sa vérité. C'est-à-dire comme le jeu toujours plus tragique et nul d'une différence malade, laquelle paraît toujours grandir, mais s'évanouit au contraire, dans l'effort de chacun pour se l'approprier. Chacun est mystifié par les restructurations locales, toujours plus précaires et temporaires, qui s'effectuent au bénéfice alternatif de tous les antagonistes. Voilà. Selon Gérard, le désir est un piège à cons, quiconiste. Donc ce que je vous souhaite cet après-midi, c'est de ne pas y tourner. Merci. Merci Jean-Pierre. Donc au programme de cet après-midi, trois tableaux du monde. Pour la première, elle est placée donc sous l'intitulé suivant « Une politique de civilisation du Conseil national de la résistance au convivialisme ». Il semble en effet important que le convivialisme puisse retrouver dans une généalogie un certain nombre de grands moments de l'histoire contemporaine où il pourrait trouver quelques inspirations pour se fonder. J'appelle donc comme intervenant Claude Alphandéry. Alain Suppiot. Alain Caillet sera le modérateur. Et donc, pour être fidèle à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire introduire nos séances de réflexion avec quelques grands textes, philosophiques, sociologiques ou politiques, nous allons commencer par la lecture d'un texte de Simone Greil de 1937 par Roxane Borgna, qui était déjà présente à la précédente édition de Philosophie à Vif et qui nous fait le grand plaisir de lire ce texte de Simone Greil. Nous vivons dans un âge éclairé qui a secoué les superstitions et les dieux. Nous sommes restés attachés à quelques divinités qui réclament et obtiennent la plus haute considération intellectuelle. Ces divinités sont la production, le progrès, la science. Par malheur, ces divinités, si épurées, si affinées, totalement abstraites, comme il convient à une époque hautement civilisée, sont pour la plupart de l'espèce anthropophage. Elles aiment le sang. Il leur faut des sacrifices humains. Zeus était moins exigeant. On n'aurait pas accordé à Zeus plus que quelques gouttes de vin et un peu de graisse de bœuf, alors que le progrès, que ne lui accorderait-on pas ? On riait parfois de Zeus. On ne rit jamais du progrès. Nous sommes une civilisation qui ne rit pas de ces dieux. Est-ce par hasard que depuis l'intronisation dans l'Olympe de ces dieux dont on ne rit pas, il n'y a presque plus de comédie ? On peut tout accorder au progrès, car on ignore tout à fait ce qu'il demande. qui n'a jamais tenté de définir un progrès. Si l'on proposait ce thème dans un concours, il serait sans doute instructif et amusant de comparer les formules. Je propose la définition suivante. On dit qu'il y a progrès toutes les fois que les statisticiens peuvent en tirer une fonction qui croit avec le temps. Simple supposition. S'il y a en France 2 fois plus d'hôpitaux qu'il y a 20 ans, 3 fois plus qu'il y a 40 ans, il y a progrès. S'il y a 2, 3 fois plus d'automobiles, il y a progrès. S'il y a 2, 3 fois plus de cas de tuberculose, il y a progrès. Ah mais non, alors cet exemple ne conviendra que le jour où l'on fabriquera de la tuberculose. Merci Roxane pour l'actualité de ce texte de Saint-Frey. Le nom de Simone Weil est évidemment important pour introduire aux considérations qui vont être celles de notre table ronde maintenant, puisque nous allons parler du Conseil national de la résistance, au combialisme, en passant par l'esprit de Philadelphie. Et quand on sait que Simone Weil a terminé sa vie à Londres, au moment de la Seconde Guerre mondiale, il était important de lire ce texte. Je remercie Alain Cahier de présenter les différents intervenants et de lancer le livre. Merci Denis, merci surtout au Théâtre de la Tempête de nous accueillir. C'est une occasion qui est tout à fait extraordinaire. Merci à tout le monde d'être là. Je suis très content qu'on commence par ce thème, ce thème d'une politique de la civilisation qui s'est cherchée à différents moments, je ne sais pas, dans de nombreux moments de l'histoire, avec des hauts et des bas. Les moments les plus saillants, sans doute, et je pense que c'est la raison de la présence à cette table d'Alain Cahier et d'Alain Supio. Ça a été la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et après, le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec notamment le programme du Conseil national de la résistance. Et puis, aux États-Unis, à l'échelle mondiale, la première charte de l'Organisation internationale du travail, avec laquelle Alain Supio a consacré ce très beau livre, il y a d'autres d'Alain Supio, qui s'appelle l'Esprit Philadelphie. Donc, je citerai simplement l'article 2, qu'on trouve dans le livre d'Alain Supio. L'article de cette déclaration de Philadelphie, donc la déclaration luminaire de l'Organisation internationale du travail, stipule « Tous les êtres humains, quelles que soient leurs grâces, leurs croyances ou leurs sexes, ont le droit de poursuivre leurs progrès matériels et leurs développements spirituels, dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales. » Voilà l'image de l'ère, qui a présidé au lendemain la deuxième guerre mondiale, qui s'avisait de sortir du totalitarisme, de renouer avec l'espérance. Et petit à petit, évidemment, ces grandes espérances se sont éronnées, ce qui semblait devenir de plus en plus impossibles, d'où la nécessité de renouer, pour reprendre l'expression de Carmorin, avec une politique de la civilisation. Alors, Carmorin, malheureusement, ne peut pas être là, il a fallu suivre une petite cure de détatisation de l'internité, qui est en arrière à Camelot, qui est pas bien par ailleurs, etc. On lira quelques lignes de la post-face qu'il a écrite dans le volume collectif et les morts du politique on l'idialise. Mais nous allons donc faire se dérouler cette séance avec les interventions d'abord dans l'insultio. On peut parler d'abord du taux d'alfandéry et puis dans l'insultio. Bon, il a peine besoin de les présenter, j'en dis quand même deux, trois mots très rapidement pour ceux qui ne les connaissaient pas. Le taux d'alfandéry est d'ancien résistant, après, il a été à des premiers émars, si je ne le trompe pas, et puis banquier. Il a été un des initiateurs de la comptabilité nationale française, peut-être de la 20-19 fois la française également, et puis surtout depuis, je crois, 20 ou 25 ans, il est puissamment investi dans l'économie sociale et solidaire. Il a présidé, puisqu'il y a très peu de temps, le laboratoire de l'économie sociale et solidaire, donc il est maintenant président. Peut-être pas oublier que j'ai passé 10 ans de ma vie au Parti communiste. Je ne sais pas comment dire, ce qu'il fallait dire ou pas. Par contre, il faut. Donc il n'a pas eu des enseignes au Parti communiste. Et Alain Suppiau, professeur Benoît, maintenant au Collège de France, la chaire mondialisation, c'est pas grave, une chaire juridique, Alain Suppiau est un des principaux spécialistes français du droit du travail, et puis également d'anthropologie du droit. L'anthropologie géolénique a fait son philosophie sur les fondements du droit. Il a créé à Nantes, entre autres choses, l'Institut d'études avancées de Nantes, qui est un lieu tout à fait privilégié en France, puisque chaque année, il fait venir, je ne sais plus combien, une trentaine de personnes quand même, de savants ou d'artistes du monde entier, qui pendant au moins six mois, se rencontrent au dialogue avec les États, avec les autres, c'est un lieu tout à fait exceptionnel. Et puis par ailleurs, l'institut, l'auteur de cet esprit, c'est l'adelfie, et c'est un soutien intellectuel précieux dans ce que nous cherchons à mettre en place à travers le mondialisme, pour se reconnaître dans ce long mondialisme, je pense que ça n'a pas l'importance de vous donner le même, mais c'est quand même, ainsi nous avons un livre important. Je vous donne tout de suite la parole à la suite, par leur question, à la suite, à la suite. Merci Alain, merci et bonjour à tous. En juin 2011, c'est-à-dire il y a cinq ans, Mediapart avait invité Stéphane Essel, Edgar Morin et moi-même, à célébrer, à côté de la grande figure du monde arabe, le printemps de la résistance de ces pays. Alors Stéphane, ce cher Stéphane nous a quittés, tu viens de le dire, Edgar, fatigué, n'est pas avec nous, mais nous adresse un super message. Il me revient à l'invitation du mondialisme, et puis dans ce haut lieu de la résistance culturelle qu'est la tempête, de rappeler ce qu'il y a de commun entre la résistance des terribles années 40 et celle d'aujourd'hui, dans un contexte pourtant profondément changé. Aujourd'hui, pas d'invasion militaire, mais un envahissement d'un autre temps, apparemment moins brutal, plus en loi, omniprésent, celui de la puissance démesurée de l'argent, du calcul financier, celui de l'humourisme, dont on a parlé tout à l'heure. aujourd'hui pas d'abandon déclaré de la démocratie, mais des coups de boutoir, des menaces de plus en plus sérieuses sur les droits sociaux, sur le bien commun, sur les libertés, et jusqu'au risque de régression totalitaire, de régression totalitaire et d'effacement de la démocratie. Alors, dans notre... dans ce nouveau et difficile contexte, notre résistance, peut-être, s'inspirait de celle d'hier. Hier, sous la botte des nazis et de l'issue, liberté supprimée, droits bafoués, travail obligatoire, raf, déportation, et face à l'oppression, une résistance, d'abord timide, épars, fragmentée, mais qui a su se transformer en un immense soulèvement. L'immense soulèvement dont il est difficile de mesurer l'énorme ampleur, qui rappelle, et je crois, ne pas être excessif, en disant cela, la levée en masse, les soldats de l'an 2. Des centaines de milliers de travailleurs, paysans, ouvriers, étudiants, quittent leur lieu de vie et de travail, et pour la plupart, se rassemblent dans les maquis. Je peux moi-même vivre dans la Drôme, où j'opérais la vie d'une trentaine de ces maquis. Ce que je voudrais dire, c'est qu'ils n'ont pu le faire, ils n'ont pu se rassembler, se développer, se multiplier, survivre, que par le soutien de tout un peuple préparé, mûri, par trois années d'action clandestine, d'action clandestine dont l'impact qui semblait mince en face de la destructive armée allemande et dont l'écho semblait limité, c'était vraiment David contre le volia, mais qui, de fait, a été l'initiatrice, l'annonciatrice de ce grand soldat. Et pourquoi se sont-ils rassemblés ? Beaucoup, bien sûr, pour se réfugier du service du travail obligatoire en Allemagne, certains pour se battre, et ça, c'est l'ennemi, mais, en tout cas, tous avaient comme une volonté d'échapper à la servitude et à l'humiliation. Dépaysés, désocialisés, délocalisés, désoeuvrés, qu'aillait-il faire, donc, entre ces maquis, entre des combats forcément dispersés, espacés, faute d'un armement suffisant. Bien, je pense que, je pense, et j'ai constaté qu'ils allaient apprendre à se connaître, à discuter, à chercher à se comprendre, à tisser des liens pour construire, pour construire ensemble un meilleur avenir. J'ai appris moi-même, au sein du comité de libération de la drogue que je présidais, à unir des gens qui s'affrontaient sans arrêt. Bien sûr, sur les communistes et les gaullistes, les communistes des FTP, les gaullistes de l'armée secrète, les laïcs, les catholiques, les protestants, très nombreux dans la grôme et qui penchaient tous vers la liberté, enfin, tous, en tout cas, en grande majorité, de jeunes résistants et aussi de vieux élus de la Troisième République qui essayaient de se rapprocher, les drômois du Sud avec leur accent chantant et les drômois du Nord avec leur accent traînant, et bien tous ont réussi à trouver un élément, un élan commun des moments véritablement exaltants, une exaltation qui sont partagées. Alors, dans cette résistance, nous n'avions pas, bien sûr, les moyens d'aujourd'hui, ni Internet, ni les imprimantes, ni les réseaux sociaux, et il faut ajouter que la clandestinité rendait évidemment périlleux des échanges écrits. Mais nous avons pu, pourtant, par des discussions orales et par des propositions inspirées je pense le programme du Conseil National de la Résistance et ce faisant, ce qui est au moins aussi important, à former dans les maquis les militants qui ont supporté ce programme vers le succès. Voilà donc pour le contexte. Un contexte vraiment différent. Le contenu, lui aussi, de ce programme ne saurait s'appliquer à l'identique aujourd'hui. Il mérite absolument d'être actualisé. D'abord, il y a des oublis révélateurs, révélateurs de l'état d'esprit de l'époque, aucune ligne sur les droits des femmes. et je dois dire de mon expérience que je me suis battu pendant plusieurs mois pour parvenir et de filer à introduire dans le comité de libération et de l'anrome une femme d'une institutrice au milieu de 15 hommes qui y étaient déjà. Donc, pas une ligne sur les droits des femmes mais une expression minimale sur les droits des peuples colonisés. Vraiment améliorer leurs droits mais sans jamais mettre en cause le statut colonien. On peut d'ailleurs le comprendre, si on se rappelle, que le gros des troubles de la France libre étaient tout de même des troubles coloniaux. Et puis, rien sur l'Europe mais là aussi, on était sans doute trop impliqué dans la guerre pour penser à une Europe pas si fière, une Europe unie et aux erreurs du traité de Versailles. Mais je voudrais insister sur tout et c'est là que on rejoint les problèmes des mondialistes sur une orientation générale de ce programme sur le rôle de l'État, reposant sur le rôle de l'État, instigateur de toutes les avancées sociales sans valoriser celui essentiel des citoyens. C'est sans doute là, en rejet de colbertisme, de jacobinisme et puis aussi l'impact très très important à l'époque du centralisme soviétique qui laisse évidemment peu de place aux citoyens. l'État et les citoyens. Nous retrouvons aujourd'hui ce débat bien pensé dans une période où l'État est fragilisé et où l'État est dur pour les citoyens et avec de surcroît des séances électorales qui sauf résistance formidable risque d'accélérer les régressions totalitaires, antisociales, antidémocratiques et d'extrusquistes de l'environnement. Alors nous nous attachons bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait tout de même d'ambiguïté à défendre le rôle de l'État contre le tout-marché et ce que l'État apporte et sauvegarde encore en matière de transition, de liberté, de culture. Mais l'État n'est plus en situation de force face à des groupes multinationaux qui dominent et cherchent à tirer le profil maximum d'une économie modérisée, financiarisée, numérisée d'une économie qui se développe sur deux registres d'activité. Celui absolument explosif de la connaissance et d'extension de l'information et celui de plus en plus complexe des relations des hommes entre eux, des hommes et de la nature, des hommes et des robots qu'ils ont créés. C'est-à-dire finalement des services indispensables au progrès humain ou bien vivre ensemble. Deux registres profondément différents par la vitesse de leur évolution, par la nature de leur fonctionnement et bien sûr aussi par le niveau de leur rémunération. et que tout tente à opposer dans le système actuel qui est caractérisé par l'emprise excessive de la finance et la pauvreté du monde associatif. Il ne doit pas s'opposer. on doit résister et à cette emprise et finir avec cette pauvreté. Ils doivent au contraire se conjuguer ces deux registres, se nourrir l'un d'autre. c'est la seule chance, peut-être la dernière chance d'éviter une dissociation sociale, une déshumanisation qui malheureusement avance à un pas de dinosaure. Mais pour que cette cohabitation entre ces deux activités tellement différentes soient fécondes, il faut je crois une double résistance. Une résistance contre le contrôle oligopolistique des outils de la connaissance et de l'information, tous vous connaissez bien, les open sources et les logiciels livres, et une résistance contre la soumission des activités relationnelles, des services à la personne, à l'abilité financière des groupes privés qui cherchent à tirer aussi profit de ces activités-là. Alors je pense que cette double résistance, elle est amorcée. Elle est amorcée par des milliers d'initiatives solidaires dans tous les domaines. on les voit partout, des logiciels libres à l'agroécologie, de l'énergie économique aux services partagés, des ressourceries à la culture populaire. Grâce aux citoyens engagés dans ces actions, une micro-économie solidaire est en train de se mettre en place. Il faut bien sûr la faire connaître, il faut montrer sa réalité, sa créativité, son rôle sur les territoires, chercher à emploi des activités des rêves aussi diverses sont reliées, essayer d'en dégager la portée générale, l'objectif en fait est d'élargir la place de cette économie solidaire. Et là, je ne peux pas faire mieux que de reprendre une phrase clé de Garberin et il dit de cette façon l'objectif est de repousser progressivement, systématiquement, l'ère économique déterminée par le seul profit. Alors, je pense que c'est la voie que préconise le convivialisme et moi je la vis moi-même entre inquiétudes et espérances et c'est sans doute pour ça que j'ai conclu de cette façon mon dernier livre avec une famille partagée les capteurs de pouvoir et d'argent secrètes des illusions, des fantasmes, des détresses, des angoisses, des boucs émissaires qui paralysent ou qui dévient chez beaucoup la capacité d'agir mais beaucoup d'autres ont appris à mieux utiliser connaissances, expériences collectives, moyens technologiques et bases de la démocratie pour mieux défendre nos chances et pour bâtir un nouveau monde. Comment le pouvoir l'urgence d'organiser avec eux cette résistance comment ne pas voir l'urgence d'affermir avec eux avec vous tous cette chance de renouveau. Merci pour cette mise en perspective ici parlant. Je restitue la parole à la suite. Oui, merci, merci pour votre invitation même si je ne fais pas partie des convivialistes encartés à supposer qu'il y a suffisamment. Je ne vais pas encore faire ce carré de la suite. Mais de fait la démarche qui vous réunit c'est de celle à laquelle on ne peut qu'adhérer. Donc vous m'avez demandé de retracer très brièvement ce moment singulier dans l'histoire du droit et des institutions du XXe siècle qui a été la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la rédaction et l'adoption à cette période de textes qui demeurent pour nous des références. pour comprendre ce moment particulier il faut revenir je crois à un siècle en arrière c'est cette année que nous avons célébré le centenaire de Verdun Verdun ouvrait avec Auschwitz Hiroshima le bal de massacres démons qui ont marqué l'histoire du dernier siècle et il faut voir comme beaucoup d'esprits l'ont observé les deux guerres mondiales comme un ensemble comme une grande guerre de 30 ans et ce que la première a apporté notamment à Verdun mais pas seulement c'est l'idée d'une gestion industrielle du matériel humain c'est la transposition de l'idée d'organisation scientifique du travail à la gestion de l'administration de la mort et comme il a été remarqué par des esprits les plus lucides dans l'après première guerre mondiale ces hommes qui avaient connu les atrocités des fichiers ont cherché à comprendre à nos naissances et ça s'est de majeure sur plusieurs parties de l'échiquier politique c'est celui auquel je pense là c'est Luger qui était un aristocrate le sien qui restera un solide conservateur toute sa vie mais qui n'a jamais été ni antisémique ni nazi et qui observe après la guerre que ces méthodes mises en oeuvre dans les tranchées qu'il appelle de mobilisation totale parce que personne n'y échappe la plus humble couturière dans le village le plus reculé participe à l'effort de guerre ce qui est radicalement neuf par rapport aux expériences précédentes de la guerre Luger observe que ce régime de travail est devenu le régime de travail aussi en temps de paix et en même temps qu'il décrit cela de grands artistes comme Chaplin Fritzland montrent cette déshumanisation de masses humaines entières et cette période est marquée aussi par l'éruption de régimes qui prétendent ne plus reposer sur le droit mais sur la connaissance de vraies lois de lois qui seraient les lois immanentes régissant le fonctionnement des sociétés et que le politique aurait pour mission d'observer de mettre en oeuvre du côté des régimes communistes c'est le socialisme dit scientifique et l'on sait que quelqu'un comme Lénine était un grand admirateur de Taylor et entendait organiser toute l'Union soviétique comme une vaste usine électrique organisée à la Taylor et puis du côté du nazisme c'était l'idée qu'il y avait des lois biologiques il y a eu une transposition des idées de solidarité du darwinisme social de l'individu au groupe qui faisait de la guerre le moment décisif où d'une façon quasi scientifique pouvait se découvrir le groupe méritant de survie c'était une influence considérable y compris dans le monde des juristes puisque à mon sens c'est tout l'arrière-plan de la théorie d'un auteur comme Carl Schlipp et toutes ces thèses se réclamaient du réalisme le réalisme de ceux qui ne caressent pas des pensées angéliques mais qui savent que ne règne quoi au fond que les rapports de force que ce soit les rapports de force économique les rapports de force entre les races et ce qui est frappant lorsqu'on lit ces grands textes qui sont adoptés à partir de 1944 la déclaration de Philadelphie étant en effet le premier le dernier pourrait être la charte de la Havane et la déclaration universelle de 1948 c'est une période très vraie c'est la référence qui est faite à l'expérience vécue si l'on lit le début du préambule de la charte des Nations Unies toujours en vigueur ce préambule commence la façon suivante nous peuple des Nations Unies résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine à infliger à l'humanité d'indicibles souffrances et à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme dans la dignité et la valeur de la personne humaine dans l'égalité des droits des hommes et des femmes les femmes ne sont pas oubliées ici ainsi que des nations grandes et petites ce qui frappe dans ce texte c'est la référence à l'expérience nous avons à tirer quelque chose de l'expérience et les droits que nous allons affirmer se fondent sur cette expérience historique qui montre que ce pseudo-réalisme qui met au cœur du fonctionnement des sociétés humaines la force ne peut déchaîner que le meurtre de masse comment donc pouvons-nous nous ressaisir il se perd donc à ce moment-là ce qu'on peut appeler un sursaut dogmatique je m'explique sur ce mot qui a été remis en circulation par Pierre Lejean les sociétés humaines ne peuvent pas être organisées c'est l'une des leçons qu'on peut tirer de ces expériences totalitaires sur les lois supposées de la science la science ne peut et la liberté de recherche scientifique n'a jamais pu prospérer que dans des cadres institutionnels qui ne prétendaient pas eux-mêmes être scientifiques là où on a prétendu mettre la science dans une position constitutionnelle ça a donné l'Isegbo dans la biologie soviétique par exemple et ça ne pouvait pas fonctionner donc on a affaire à des affirmations je dis de type dogmatique en ce sens qu'elles ne procèdent pas d'une démonstration scientifique mais d'une monstration et on le voit très clairement dans l'homme politique qui a joué sans doute le rôle crucial dans ce sursaut dogmatique qui est Roosevelt sans oublier son épouse Eleonore qui a joué un rôle absolument déterminant dans la rédaction de la déclaration universelle de 1948 sur ces questions Roosevelt a fait deux discours importants le premier le discours des quatre libertés était voué à une postérité que pourraient lui envier les discours sur le choc de compétitivité ou sur la valeur de leur travail puisqu'on trouve dans tous les Etats-Unis des jardins des monuments publics célébrant ce discours des quatre libertés qu'il prononce au début de la guerre à un moment où il sait qu'il va devoir demander à de nombreux jeunes américains de sacrifier leur vie il faut qu'il sache pourquoi ils sacrifient leur vie et dans ce discours des quatre libertés apparaît il y a libération du besoin que Roosevelt entend dans le double sens libérer le besoin c'est en même temps libérer la demande sur les marchés et c'est libérer l'homme de la misère le second discours il le prononce quelques mois avant sa mort en janvier 1944 où il annonce la nécessité d'une seconde déclaration des droits et ce discours on pensait qu'il avait été perdu c'est Michael Moore qui a retrouvé le film pour un de ses films on pensait qu'on n'avait plus l'enregistrement mais en fait Michael Moore l'a retrouvé et je vous lis un extrait très court de ce discours pour vous montrer comment une pensée politique constructive est celle non pas qui procède d'une tabula rasa mais qui cherche à tracer les chemins de la modernité en s'appuyant sur le meilleur d'une tradition alors voilà ce que dit Roosevelt donc le 11 janvier 1944 nous en sommes arrivés clairement à réaliser le fait que la vraie liberté individuelle ne peut pas exister sans sécurité et indépendance économique guillemet c'est une citation les hommes dont le besoin ne sont pas des hommes libres ceux qui ont faim et sont au chômage sont la substance dont sont faites les dictatures ce propos de Roosevelt est une citation d'un arrêt de 1762 que connaissaient les spécialistes de la Commando je ne vais pas rentrer dans les détails de cette exposition mais c'est un signal Roosevelt avait de la culture je rappelle que au Gaulle dit que la première chose à attendre est que la véritable école du commandement est la culture générale c'est une marge de progression en personnalité et donc il se réfère à ce discours à la Commando et à un arrêt du 18ème siècle qui avait procédé à cette affirmation les hommes dont le besoin ne sont pas des hommes libres et c'est sur cette prémisse que l'on va bâtir ces nouveaux textes qui vont répéter dans le cadre de la déclaration de Philadelphie une affirmation qui figurait déjà dans le texte créateur de l'Organisation Internationale du Travail qui était le traité de Versace en 1919 où le préambule de la constitution de l'Organisation Internationale du Travail commence par l'affirmation suivante là aussi l'expérience de la guerre nous a montré qu'il n'est pas de paix durable sans justice sociale donc si nous avons l'injustice nous aurons la violence alors les savoirs de juriste vous savez nous ne faisons pas de la science expérimentale mais c'est une des choses qu'on peut affirmer avec beaucoup de certitude je pourrais vous citer dans les auteurs il a été question de Blapon tout à l'heure appelant à la juste distribution j'ai trouvé chez Bacon le père de la science moderne mais aussi le chancelier et le grand juriste il dit l'argent est comme la merde c'est en latin si on l'entasse c'est une nuisance c'est un peu ça c'est un malade donc il faut veiller à la répandre c'est dans un chapitre qui s'appelle des troubles et des séditions c'était déjà l'annonciateur de l'œuvre d'Annie Robert de Four sur la théorie donc quelles leçons pouvons-nous tirer aujourd'hui en quoi y a-t-il actualité de ces grands textes comme vous l'avez dit et je vous rejoins tout à fait il y a dans le dispositif prévu de mise en œuvre de la justice sociale certains aspects qui sont datés il y en a d'autres qui conservent intact leur actualité pour ne pas allonger mon propos je vais simplement dire deux mots de ce qui est daté ce qui est daté c'est d'abord que la justice sociale a été envisagée c'était déjà vrai dans l'avant seconde guerre mondiale avec le Doudine comme un échange de quantité c'est-à-dire que cette réduction du travail à la tellure à l'exécution passive d'ordre des mécaniques n'est pas remise en cause on considère que c'est un progrès de la science en terre communiste comme en terre capitaliste donc du coup les termes de la justice sociale deviennent une question d'échange de quantité combien de salaire pour combien de temps de travail et les questions de justice sociale se resserrent les périmètres sur ces questions laissant de côté la question du sens et du contenu du travail que que soit qu'on nous produire dans quel rapport avec la nature qui nous ces questions sont écartées on dit elles renvoient ces questions qui relèvent la technique et la science pas du politique cette affirmation a eu quelques critiques Simone Veil qui a eu la parole tout à l'heure était l'une de ces critiques et qui sont demeurées inaudibles dans l'ensemble de la gauche politique et syndical j'ai publié il y a deux ou trois ans le texte d'un grand syndicaliste italien Bruno Trentin qui a été aussi un résistant puisque son père qui était le seul professeur de droit italien a refusé de prêter serment à Mussolini avait trouvé refuge en créant une librairie à Toulouse et que le petit Bruno a donc été dans les réseaux le dirigeait Vernon à l'époque il a écrit un livre qui s'appelle La Cité du Travail où il retrace tous ses débats sur l'éviction de la question du sens du travail donc c'est l'une des questions que nous devons certainement nous reposer aujourd'hui remettre sur la table la question du contenu et du sens du travail et cela pour au moins deux raisons la première que les nouvelles formes d'organisation du travail qui ne sont plus celles de l'obéissance mécanique à des ordres mais celles de la programmation d'êtres humains que l'on voit non plus maintenant sur le modèle des engrenages des temps modernes mais sur le modèle d'ordinateur réactif 24 heures sur 24 à tous les signaux qui reçoivent le prix à payer de cela qui apparaît sur les écrans du droit dans les années 90 c'est les atteintes à la santé mentale on la pointe la plus visible sur les suicides au travail mais ça c'était ignoré du monde industriel on pouvait avoir la sciécos on courait de grands risques physiques mais pas perdre la raison ça c'est une première un périmotif pour lequel nous sommes obligés de revenir au contenu au sens du travail l'autre raison c'est les limites écologiques de la planète se représenter le monde comme on nous le propose aujourd'hui comme une vaste supermarché régie par l'avantage comparatif où les bretons devaient fabriquer du cochon pour les chinois les maliens l'agro-corporant et que tout ça circulerait sur d'immenses tankers fait fi de l'emprise écologique de ce modèle qui apparemment est manifestement insoutenable l'autre point sur lequel d'ailleurs je vais terminer et où je peut-être là je vais chatouiller le convivialisme la pointe légèrement critique puisque convivialisme c'est le vivre ensemble d'ailleurs l'expression a été envoyée à plusieurs reprises et je l'ai il m'est arrivé de l'employer moi-même mais il me semble que vivre ensemble en tout cas ça ne va pas ça ne va pas du point de vue de celui qui réfléchit à qu'est-ce que veut dire instituer une société humaine en effet c'est là Pierre Lejean m'a fait la remarque nous même connaissons la note bétaillère de cette expression ce sont en effet les vaches qui vivent ensemble côte à côte elle est brûle mais alors là on doit se rappeler un autre auteur qui est Chesterton qui dit au fond il n'y a que les vaches qui vivent en parfaite économie le songe qu'à brouter et j'ajoute même je me cite de mémoire les chèvres quoi qu'animaux plus remuants attendent toujours leur plus tard en fait les sociétés humaines commencent là où on va au-delà de la préoccupation des vaches et des chèvres alors si on prend cette question qu'est-ce qu'on désigne par exemple on désigne faire société là peut-être le vieux savoir des juristes peut nous aider à comprendre ce dont il s'agit parce que ce mot société est devenu un si gros mot à partir du 19ème siècle qu'on voit pas comment on pourrait s'en passer alors même qu'avant le contrat social ne s'en servait quasiment pas il a acquis cette force à partir du moment on a pu concevoir la société comme un objet mesurable posé devant nous et manipulable de ce genre société la première occurrence juridique me semble-t-il c'est dans le digeste donc 6ème siècle je vous ramène très longtemps on va pas y rester longtemps parce que on peut prendre l'autorité où ces braves juristes romains qui étaient des gens un peu simples enfin qui se posaient des questions simples se demandent qu'est-ce qui distingue des personnes qui ont un bien en indivision parce qu'ils ont hérité ensemble et puis des gens qui ont des bien ensemble parce qu'ils ont un contrat de société il faut distinguer si c'est la division ou si c'est la société parce que c'est pas les mêmes règles qui s'appliquent et le critère disent-ils c'est l'affection sociétatiste c'est-à-dire quand il y a société il y a l'idée que nous sommes engagés dans une entreprise commune nous avons devant nous l'image d'un monde qui n'est pas encore là mais que nous pouvons tenter de faire agonner et ça c'est une expérience proprement humaine d'où l'importance politique du théâtre en particulier cette représentation à un moment donné d'un monde possible imaginé qui à l'échelle individuelle va devoir se confronter avec les autres imaginations au risque de s'entretuer d'où la nécessité quand même des institutions pour forger une sorte d'avenir d'imaginaire commun qui s'appliquera et s'imposera à tous il me semble que le convivialisme travaille en ce sens et donc hormis cette petite pointe critique je me reconnais tout à fait dans le convivialisme en tant que nécessité de sortir si vous voulez du petit théâtre politicien pour se reposer cette question essentielle quel monde voulons-nous construire ensemble parce que tant qu'on n'a pas commencé par se poser cette question rien ne peut avancer et c'est par cette question que semble-t-il qu'il faut commencer aujourd'hui je remercie à l'Institut d'avoir dit vous laisser entendre autant de choses dans l'Institut de temps de façon bien calibrée merci pour ce petit chatouji voilà auquel j'aurais juste ajouté un ou deux éléments de réponse d'abord l'expression vivre ensemble je suis comme tout je n'aime pas du tout je préférerais beaucoup de convivance qui a existé en français notamment en Occitanie où ça serait mieux par ailleurs quand on lit le manifeste convivialiste on ne sait pas ça qu'il ne s'agit pas de vivre ensemble paisiblement comme des mâches puisque l'expression centrale c'est quand même l'idée qu'une société convivialiste une société dans laquelle on peut à la fois coopérer mais également s'opposer sans se massacrer c'est ça la formule centrale qui est une formule d'ailleurs de Marcel Mousse comment faire en sorte que nous puissions nous opposer c'est pas seulement qu'il faut se résoudre à s'opposer c'est qu'il est légitime de s'opposer comment faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble en s'opposant sans se massacrer avant de laisser la parole à la salle je ne sais pas comment je vais faire d'ailleurs on m'a dit de désigner ce qu'il a que toi mais quand je le vois absolument rien avec les moines je ferai confiance à la porte micro spécialiste du micro mais avant de donner la parole à la salle j'aimerais que nous lisions quelques lignes de la post-face que le gardera aux éléments d'un projet que dit qu'on lise ça soit une forme dommage et puis ces lignes sont particulièrement adaptées à notre côté je demande à Jean-Claude Falle des indices d'une civilisation du mieux vivre qui voudrait naître bien qu'encore dispersée se manifestent de plus en plus comme les pièces dispersées au hasard d'un puzzle les fermants premiers d'une nouvelle civilisation travaillent ici et là font ici et là lever la patte cette nouvelle civilisation tendra à restaurer des solidarités locales ou à instaurer de nouvelles solidarités elle stimulera la convivialité besoin humain premier qui inhibe la vie compartimentée rationalisée chronométrée vouée à l'efficacité le mouvement convivialiste répand le message en France et au-delà de nos frontières il s'agit d'une réforme existentielle nous devons reconquérir un temps à nos rythmes propres et n'obéissant plus que partiellement à la pression chronométrique la réforme de vie alternera les périodes de vitesse qui ont des vertus enivrantes et les périodes de lenteur qui ont des vertus apaisantes les besoins inconscients d'une autre vie commencent alors à passer à la conscience des oasis de convivialité de vie nouvelle se sont créés ce sont de petits printemps qui bourgeonnent mais qui risquent la glaciation ou le cataclysme aujourd'hui l'alternative est désormais nouvelle civilisation ou barbarie Nouvelle civilisation ou barbarie voilà qui fait à l'institut de notre rencontre convivialisme now apocalips tomorrow et pourquoi vous avez entendu comment vous tout à fait dans ça donc bonjour avant tout merci d'être d'être là pour exprimer toutes ces idées que je trouve vraiment très intéressantes surtout en cette période d'incertitude vous parliez de convivialité et de convivance et tout cela est très intéressant mais je comment dire je me pose sans arrêt la question de l'application pratique dans cette société qui justement souffre d'un manque de recul aussi bien culturel qu'institutionnel les gens connaissent mal le fonctionnement de leurs institutions et je voudrais faire référence à deux notamment deux groupes deux états qui se basaient sur ce vivre ensemble d'une manière qui je pense devrait être évité c'est à dire l'ancien je stresse ma main je stresse ma main ce qu'on appelait l'état d'Alandalus qui se basait sur ce qu'on a ce qu'on appelle aujourd'hui la convivencia et ça fait référence à ce que vous disiez la convivencia c'est la même racine se basait sur la force pour faire coexister des cultures de religions différentes et ça fait écho à la situation actuelle je pense avec la dominance d'une culture en particulier qui était la culture arabe mais aboutissait notamment pendant plusieurs siècles à se vivre ensemble cette fameuse convivencia même si ça s'est terminée malheureusement fort douloureusement d'un autre côté le système des miet de l'empire ottoman qui lui se basait non pas sur une domination pure et simple mais sur une séparation des cultures et je trouve que malheureusement dans ce que vous dites il y a des risques d'aboutir à des systèmes similaires c'est à dire qu'aujourd'hui pour éviter d'aboutir à ces fameux troupeaux de vaches et de chèvres qui broutent ensemble c'est les gens avec lesquels nous vivons aujourd'hui sont différents de nous malheureusement nous ne pouvons pas merci désolé c'est plus pas malheureusement mais c'est plus une construction de phrases désolé mais il y a malheureux je suis malheureusement très stressé je trouve que des exemples historiques nous ont prouvé que la volonté de vivre ensemble de faire coexister la multitude dans un ensemble plus grand ont abouti à des situations très dangereuses et je voulais simplement faire référence à ces éléments qui eux aussi se veulent être de la convivialité de la convivencia mais qui ont pu ne pas conduire à ce qu'on avait espéré ou ce qu'on espère aujourd'hui merci 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 pour ce rappel historique pour les questions tout à fait légitimes on va peut-être reprouver 2-3 questions avant de donner la parole est-ce qu'il y a d'autres questions madame oui il me semble que il n'y a pas de contradiction entre convivialisme et individualisme dans la mesure où on les considère comme devant justement se marier je vais citer grosso modo une phrase de Simone Veil celui qui inventera un jour une méthode pour que les hommes puissent se rassembler sans que la pensée ne s'éteigne dans chacun d'eux fera une véritable révolution donc la question est tout à fait réelle quand on se rassemble on a une baisse de niveau de conscience en fait et dans les manifestations en particulier enfin entre autres et donc il s'agit de s'éduquer pour que quand on fait quelque chose ensemble on garde complètement la conscience de qu'est-ce que je veux moi individuellement et ça suppose quoi ? ça suppose pour revenir à ce qui a été dit au tout début à propos du désir ça suppose de considérer qu'on est soi-même l'éducateur de nos désirs pour qu'ils ne fassent pas le toujours plus toujours plus et pour que justement ils aillent chercher au plus profond de soi-même ou est-ce que au fond notre désir le plus profond est de faire les choses avec les autres en entente avec les autres et en trouvant les points communs de nos particularités à chacun donc je suppose que le mouvement convivialiste précisément veut s'occuper de ça et se donner les directions de travail et de prise de conscience pour que il y ait cette interaction toujours recherchée entre être ensemble et vouloir faire les choses ensemble et ne pas perdre une seule goutte de ce qui fait la particularité de chacun dans la mesure où cette particularité n'est pas régie par le désir toujours plus qui en fait n'est pas dans une conscience claire qui est instinctive qui est trop haut de la même manière en fait mais dans la mesure où cette recherche de l'individualité dont on ne doit pas perdre une goutte elle a été logée au plus profond de soi pour trouver finalement là où sont les autres qui sont à l'intérieur de nous ils ne sont pas dans une collectivité toute faite comme celle des troupes de vaches qui sont très très sympathiques adorables mais qui ne sont pas au même stade d'évolution que les humains qui doivent conquérir cette interaction merci madame je voulais vous poser deux questions en fait la première est-ce que le convivialisme n'est pas posé parce qu'il y a une crise de la démocratie parce que déjà il y avait Rousseau le contrat social il y avait toute une réflexion sur non seulement le vivre ensemble mais surtout le gouverner le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple définition classique donc est-ce qu'il n'y a pas une crise de la démocratie qui suggère qu'il faille trouver d'autres pistes donc ça c'est une première question ces rapports entre convivialisme et crise de la démocratie qui sera posée à différents niveaux niveau de peut-être une privatisation de la classe politique qui effectivement finit peut-être par trop s'entendre avec une certaine oligarchie et deuxième question serait par rapport à ce qui avait été dit en anthropologie par rapport à deux types de sociétés les sociétés apolliniennes et dionysiennes et donc dans les sociétés apolliniennes qui favorisaient les rapports pacifiés tandis que les sociétés dionysiennes encourageaient plutôt les conflits et ce qui est intéressant dans cette analyse anthropologique c'est qu'on voit qu'il y a des institutions au départ qui vont déterminer les modes relationnels entre les individus c'est-à-dire que ce sont les institutions que l'on crée qui vont favoriser la solidarité ou au contraire favoriser la compétition je donne un exemple très simple les examens peuvent-ils être faits par exemple ensemble en groupe ou par personnes évidemment isolées et va-t-on encourager plutôt la rivalité la compétition ou au contraire la solidarité il y a eu des textes très intéressants sur les kibbutz par exemple sur l'éducation des enfants dans les kibbutz qui évidemment favorisaient bien sûr non seulement le convivialisme mais la solidarité et je crois que c'était Albert qui disait de coopération is a target of life la coopération est le but de la vie donc deux questions la première c'est rapport entre convivialisme et démocratie ou crise de la démocratie et deuxième question entre les institutions primaires et les effets sur les comportements humains voilà merci beaucoup je pense qu'on va en rester là pour les questions de limiter a priori donc les questions ouvrent déjà un champ de discussion absolument vertigineux certains aspects sont traités dans la séance suivante on s'appelle les philosophies politiques ou demain dans d'autres termes ronds et peut-être tout de suite avez-vous certains éléments de réflexion à apporter par rapport aux questions ou d'un premier nom non le début de la dernière la première question c'était qu'est-ce qu'on fait maintenant c'est une bonne question c'est une bonne question qui sera traitée notamment en conclusion demain si tu veux peut-être sur la convivialisme ça oui le système du millier m'avait exposé par un ami hélas disparu un temps vocal du monde spécialiste du monde de la branche et il m'avait dit que c'était le rêve du département d'état américain de transposer l'expérience du millier à l'échelle internationale comme gère-t-on la coexistence de communautés tout en l'important pour la salée de porte c'était de ponctionner les richesses en donnant à chacun une place aujourd'hui ça se présente sous une forme là je parle en tant que juriste mais le port de la pourka est considéré comme insupportable dans les vallées de l'Afghanistan mais comme un droit de l'homme dans les rues de Paris ou de Londres donc il y a des paradoxes qui s'expliquent par le fait que les seules contraintes qui seraient légitimes sont celles qui auraient été individuellement acceptées c'est à dire que le consentement individuel serait la clé de toute espèce de règle ce qu'on lui a dit c'est un sujet doit se fonder lui-même ça serait sa liberté alors il y a des raisons de penser que non la liberté suppose au contraire l'existence d'un cadre alors j'ai employé les gros mots hétéronome par opposition à autonome pour avoir la liberté de parler qui m'est si généreusement accordée aujourd'hui il a fallu que ma mère m'oblige à suivre les règles du français donc c'est parce que je me soumets à l'hétéronomie de la langue que je peux parler de façon autonome donc on n'échappe pas à la question en toute société de quelles sont ces règles hétéronomes qui vont s'imposer à tous ceux qui font partie de ces sociétés et ces règles ne procèdent pas d'une découverte scientifique c'est ce que j'ai essayé de dire je parlais de leur nature dogmatique là encore le clin d'oeil de Roosevelt dans ce second discours à propos des droits sociaux dont il fait l'énumération et qui annonce qu'il va se trouver dans la déclaration de 48 il dit de nos jours ces vérités économiques sont acceptées comme évidentes en elles-mêmes et c'est une référence directe à la déclaration de l'indépendance des Etats-Unis qui parlait de vérités évidentes en elles-mêmes comme fondant la société politique américaine donc l'idée d'être déterritorialisé porteur chacun de sa propre légalité est une idée qui en tout cas subirait les critiques dont on s'appelle la vivacité de Simone Veil dans tout ce qu'elle écrit à propos du déraciné on a commencé par déraciner les peuples colonisés la classe ouvrière il y a eu la rage de déraciner donc c'est voilà ce que m'inspirait la remarque sur le millier donc l'autre c'était pas vraiment une question je ne connaissais pas cette distinction entre l'apollinien et le dionysien mes amis archéologues m'avaient expliqué que Dioniso c'était encore en fait une figure de la médiation puisque c'est lui qui ramène les Faistos dans l'Olympe qui va permettre à cette pauvre Héra de ne plus être cloué sur le siège où il l'avait cloué donc je ne sais pas si du point de vue de l'histoire mythologique c'est très pertinent enfin c'est un détail quant à ce qu'il faut entendre par le vrai convégialisme évidemment je suis le moins compétent pour répondre à cette question je voudrais peut-être intervenir sur une question sur laquelle tu es extrêmement compétent au contraire et qui nous intéresse beaucoup aussi qui intéresse je pense beaucoup aussi de nos gens convégialistes c'est tout ce que tu as énoncé sous le terme de dogmatique dogmatique qui renvoie donc à Pierre Gendre et qui correspond donc à un certain nombre de propositions ou de principes comme tels indémontrables mais qui permettent de fonder un champ un champ social un champ culturel un champ civilisationnel un peu comme par exemple pour fonder la géométrie il faut des actions comme tels indémontrables or nous sommes nous aussi dans le mouvement convégialiste à la recherche donc d'un certain nombre de principes de refondation de ce monde qu'aujourd'hui a été à l'autre or la visite extrêmement éclairante que tu as faite des textes de l'époque de Philadelphie l'esprit de Philadelphie c'est vraiment un esprit c'est un grand autre qui passe un esprit qui parle donc il y a là-dedans déposé un certain nombre de principes alors est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les 2, 3, 4, 5 actions ou principes qui pourraient être tirés de ce qui inspire donc tous les textes qui ont permis de refonder le monde après l'effondrement et après le désastre nazi de la seconde guerre mondiale je pense que ça nous éclairerait beaucoup pour envisager un certain nombre de principes actuels se rapportant donc à ce que le convivialisme devrait pouvoir poser lui aussi comme dogmatisme actuel dans une pensée généalogique pour essayer de penser ce que nous pourrions donc avancer comme principe je pense aussi qu'il faut beaucoup profiter si vous me le permettez de la présence de nos intervenants et de bien rester dans leur champ et de ne pas trop s'égarer sur d'autres champs si vous me permettez ce petit rappel pour profiter vraiment au sens fort du terme il faut profiter de et je pense qu'on a la chance qu'il soit là donc sur les questions pour lesquelles ils sont extrêmement compétents je pense qu'il faut absolument les solliciter je pense donc que c'est le cas pour la question du dogmatisme et des principes des 2, 3, 4, 5 au principe qui présidait à la reconstruction du monde après qu'il commence sachant que le grand visualisme est une dogmatique mais bien sûr oui alors évidemment quand on pense à ces grands textes à valeur constitutionnelle qui procèdent par affirmation affirmer c'est-à-dire c'est un monde qu'on se représente tel qu'il devrait être ou l'homme illégal de la femme alors on sait que dans la pratique il y a des inégalités que tous les êtres humains sont égaux on sait que ce n'est pas vrai mais c'est-à-dire on tend devant soi une image qui devient un instrument de mesure par rapport au réel et qui fixe aussi une direction ça peut aussi concerner des dispositifs j'allais dire plus modestes parce que le fond d'arri a évoqué tout à l'heure la comptabilité la comptabilité est définie une décision française est empruntée à la commune l'autre on fait bref enfin comme l'image fidèle de l'état d'une entreprise l'image fidèle donc c'est une image à laquelle on peut croire c'est-à-dire c'est une technique d'accréditation d'une image quantifiée de la situation d'une entreprise si on oublie cela et c'est ce qu'on a fait à partir des années 90 on peut balancer le principe de prudence qui fondait la comptabilité au profit de ce qu'on appelait la fair value je le traduis par valeur blonde enfin disons c'est la valeur instantanée de marché et bien vous ne pouvez plus avoir foi parce que la comptabilité n'est plus un instrument qui oblige chaque commerçant à rendre compte de ce qu'il a fait vis-à-vis de la cité mais d'étalonnage de performance financière dans une course à la performance et à ce moment-là elle perd sa vertu on ne peut plus y prêter foi et ça va donner au fond c'est la même chose que les pieux orthodoxes tant que vous croyez à la valeur des icônes ça a des effets de structuration d'une société et quand vous voyez la comptabilité de Enron à un moment on ne croit plus et là on verse dans les cartes sur les deuxièmes aspects de la question qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce qui pourrait apparaître dans la déclaration de 1948 il n'y a pas tellement cette foi dans l'État ça c'est dans le programme du conseil de la résistance c'est très frappant si vous relisez attentivement la déclaration de 1948 l'État est une situation très discrète affirmer un droit à la santé c'est pas forcément ça ne se réduit pas l'assurance maladie ça veut dire que n'importe quel employeur ou un propriétaire d'immeuble qu'il loue doit s'assurer qu'il loue des locaux salubres qu'il fait travailler dans des conditions respectueuses donc ça s'adresse à chaque personne alors sur ces principes j'ai essayé dans la conclusion c'est vraiment de mémoire parce qu'un livre chasse l'autre ça appartient vraiment c'est le bois mort une fois qu'il me reste l'autre chose je crois me souvenir que j'évoquais trois principes effectivement qui étaient le sens des limites alors là c'est directement lié à ce que tu nous as expliqué sur l'exil c'est-à-dire retrouver l'idée des limites dans les différents ordres parce que ça c'est mal vu on est dans une sorte de fantasme de limité la question du principe de responsabilité j'en évoquais l'égarement en matière de comptabilité mais plus généralement nous sommes dans les formes d'organisation de l'économie qui permettent la déconnexion des lieux d'exercice du pouvoir avec les lieux d'implantation de responsabilité profitant des techniques juridiques de personnalité morale comme autant de masques dans lesquelles les vrais décideurs peuvent ne pas avoir à répondre de ce qu'ils décident donc il y a un champ de questions énormes et la question de la solidarité pour terminer sur ce point qui ne doit pas être entendue seulement comme une vertu j'évoquais tout à l'heure j'évoquais tout à l'heure ces réinterprétations qui ont pu être faites dans le cadre d'un darwinisme social c'est André Pichot que j'en ai invité au collège dans un colloque sur la solidarité qui a été publié chez Odile Jacob il avait tout à fait expliqué ça comment Darwin lui-même est effrayé de cette idée que la société ce serait uniquement l'homme est un loup pour l'homme et essaie de reconstruire quelque chose et il dit oui mais à l'intérieur d'une espèce ceux qui s'entraînent du coup ont un avantage compétitif vis-à-vis des groupes qui en s'entraînent moins et ce sont les prémices de ce qui va justifier dans la première guerre mondiale certaines organisations de cette lutte à mort donc la solidarité n'a pas qu'une face lumineuse elle a une face sombre et le problème aujourd'hui c'est que les politiques néolibérales la solidarité est un ennemi de l'ultralibéral c'est très clair dans l'œuvre de Hayek il dit la grande société c'est-à-dire la catalaxie peuplée de particules contractantes maximisant leur utilité en tant que l'idée que le globe entier est destiné à devenir un monde de ce genre et ça n'a que faire de la solidarité c'est-à-dire qu'un sentiment atavé si vous démantlez tous les systèmes institués de solidarité notamment ceux édité de la solidarité la solidarité ne peut pas disparaître de l'expansion elle va ressurgir sous des formes éventuellement peu plaisantes dans des réidentifications communautaires identitaires nationalistes etc. donc repenser une solidarité qui ne soit pas justement de l'ordre atavique est une des leçons qui me semble-t-il doit être tirée de cette déclaration qui est un défi qui a plein de solidarité aussi entre les pays les nations avec l'idée qu'il faut un ordre économique suffisamment stable pour que toutes les nations coopèrent en vue de l'amélioration du sort social de leur population respective alors ça ça a été entièrement retourné à partir de la création de l'OFC où le mot d'ordre est le contraire je le disais tout à l'heure la compétition généralisée la recherche de l'avantage compétitif voilà et j'ai dépassé mon temps alors que je parle du sens des limites ce n'est pas du monde merci 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 merci